Bonsoir. Merci d'être notre grand témoin. Vous présidez le groupe de la France Insoumise à l'Assemblée Nationale. Vous êtes député des Bouches-du-Rhône. Nous sommes ensemble pendant une heure pour évoquer plusieurs grands sujets d'actualité. On va parler d'abord de la réforme des retraites avec ce projet de loi du gouvernement qui a donc été adopté par le 49-3 hier soir, rejet des deux motions de censure. Cette bataille des retraites, Stéphanie Despierre, vous nous le direz tout à l'heure, elle est loin d'être terminée. Vous suivez pour LCP ce dossier minute par minute. Bienvenue à vous. Et puis vous dialogerez aussi avec Jean-Marc Daniel. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. Vous êtes économiste, professeur à l'ESCP, éditorialiste aux Echos. Et vous avez regardé de près le contre-projet de réforme des retraites de Jean-Luc Mélenchon et des Insoumis puisque les Insoumis ne veulent pas le statu quo. Ils veulent une nouvelle réforme. On en parlera. On parlera aussi, je le disais, dans le sommaire de la crise démocratique et des primaires américaines. Mais pour commencer, comme tous les soirs, si j'ai bien compris, Stéphane Blakowski, son billet en forme de portrait. Vous allez le voir, Jean-Luc Mélenchon, le vôtre. Tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, Stéphane. Si j'ai bien compris ce soir. Si j'ai bien compris, Myriam, si Jean-Luc Mélenchon, qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir, a tenu le coup pendant le débat, c'est parce qu'il avait une potion magique. J'ai lu ça dans Libération. À chaque pause, il remontait à la buvette, boit sa potion magique du Cacolac. Cacolac. Franchement, vous vous souvenez, le Cacolac, c'est la boisson chocolatée qu'on donne aux enfants pour leur goûter. D'ailleurs, les guignols l'avaient rendu populaire parce qu'il y avait une guignol, une marinette de Papin qui buvait constamment du Cacolac pour montrer que Papin avait gardé son âme d'enfant. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon a gardé son âme d'enfant. Exactement. Moi, je suis psychologie de bazar à fond. Le gars qui boit du Cacolac, il a forcément gardé son âme d'enfant. En fait, ça m'a surtout surpris parce que je ne m'attendais pas à ça. Pour moi, Jean-Luc Mélenchon, c'est l'homme politique qui a durci sa cuirasse avec des années de combat. Donc, de découvrir sous la cuirasse un amateur de Cacolac, donc, qui a gardé son âme d'enfant, ça m'a étonné. Je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de souvenirs que j'avais de Jean-Luc Mélenchon où il apparaissait sous un jour assez différent finalement de l'image qu'on a de lui généralement dans les médias. Quand vous parlez de son image, vous parlez de quoi ? De l'image dans les sondages ? Ah oui, dans les sondages, c'est le seul indicateur qu'on ait vraiment. C'est vrai, quand on demande aux Français, selon vous, quelle est la première qualité, trait de caractère de Jean-Luc Mélenchon, ils disent l'agressivité. Il y a 70% des Français qui trouvent que Jean-Luc Mélenchon, il est agressif. Or, quand on regarde les débats à l'Assemblée, on se rend compte que Jean-Luc Mélenchon n'est pas que bruit et fureur. Parfois, au contraire, c'est celui qui appelle au calme, c'est celui qui apaise. On écoute. Monsieur le Président Mélenchon, la parole. Oui, bon, moi, je fais partie des gens qui souhaitent que le ton baisse. On a le droit. On a le droit. Calme, calme, calme. Là, on fait redescendre. On aide la Présidente à faire redescendre, jeune homme. Donc, on baisse de ton. Je vais faire mon trait d'autres extraits. Autre surprise. On imagine que Jean-Luc Mélenchon a quand même un esprit partisan qui fait que, quand on n'est pas d'accord avec lui, ça tourne très vite au conflit. Donc, en fait, ce n'est pas systématique non plus. Parce que pendant ce débat, il a pris la défense de Nicolas Dupont-Aignan. Un peu par pitié, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout un gars qui a les mêmes idées que lui. Donc, vous voyez, vous connaissez la fameuse phrase, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Mais je me battrai, pour que vous puissiez le dire, illustration. Dupont-Aignan, on en pense qu'il veut, mais il représente le peuple français autant que vous et moi. Bon, il est là, il est élu, c'est le peuple qui l'a voulu. Et il a le droit qu'on respecte son droit à la parole. De même que n'importe quel autre dans cette salle. – Puis enfin, on a bien compris qu'il y avait quand même eu une grosse montée de tensions sur la fin du débat dans l'hémicycle. Et on imagine forcément que Jean-Luc Mélenchon fait partie de ceux qui ont ajouté de l'huile sur le feu. Eh bien, encore une fois, pas seulement. C'est vrai que c'est un très grand orateur. Et quand il vous règle votre compte, ça ne va pas même pour vous. Mais s'il vous fait des compliments, alors là, c'est très agréable. C'est la vice-présidente de l'Assemblée qui va le féliciter. Et elle est républicaine. – Vous avez ouvert la séance, vous dirigez les délibérations. J'y reviens. Naturellement, d'abord, je m'associe au concert de Louange dont vous avez été accablés et dont je ne suis pas sûr que vous les appréciez tant que ça. – Ou alors quoi ? – Quand on dit républicaine, c'est les républicains. – Absolument. On va finir par croire qu'il y a deux Mélenchon, Stéphane. C'est ça le véhément à la tribune ? – C'est un petit peu la caisse de mon mini-portrait. En fait, c'est la question. C'est-à-dire que le goût du conflit, Jean-Luc Mélenchon, on le prend pour un trait de tempérament. On voit aussi que c'est une stratégie, c'est aussi un choix de sa part. Il a d'ailleurs théorisé ça, ça s'appelle la théorie de la conflictualité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne faut pas se laisser faire, en gros. Ça veut dire que quand il bouscule un journaliste, que quand il apostrophe un adversaire politique, c'est pour montrer aux gens qu'il n'y a pas de raison de baisser la tête, que le capitalisme, le libéralisme n'est pas l'horizon indépensable de notre société et que si on veut que ça change, de toute façon, ça passe par le conflit, par l'abastement. Alors, forcément, à la tribune, des fois, ça donne des mots qui choisissent très bien, d'ailleurs, mais parfois un peu percutants qu'on retient. Donc, je me souviens, on se souvient peut-être, à Marseille, à la tribune, avec Macron, l'avoir apostrophée en disant « c'est le plus grand xénophobe ». Mais alors, le soir, il l'a croisé sur le Vieux-Port, et alors là, changement de stratégie. On n'était plus du tout dans la conflictualité. On écoute. Alors, du coup, moi, je me pose la question... Est-ce qu'il est vraiment si conflictuel ? Donc, c'est la question que je me pose. Pas du tout. Enfin, on a vu que Bernie Sanders, en avoir parlé, à 78 ans, candidat à l'USA. Donc, la question de l'âge, ce n'est pas du tout la question pour 2022. La question que je me pose, moi, c'est est-ce que cette théorie de la conflictualité est toujours la meilleure pour conquérir le pouvoir par les urnes ? Ou est-ce qu'au contraire, il faudrait mettre un peu de cacolac dans cette théorie pour vous rendre peut-être un peu plus séduisant ? Jean-Luc Mélenchon, une réaction. Vous vous êtes assagi ? L'insoumis que vous êtes, c'est assagi ? C'est possible. Intellectuellement, non. Mais dans la réaction, on finit par se transformer, bien sûr, dans le feu. Mais mon propos n'est pas de séduire. Mon propos, c'est de convaincre. Pour convaincre, moi, je suis porteur d'un monde différent, avec d'autres valeurs. Vous ne pouvez pas y arriver autrement que par la conflictualité, c'est-à-dire briser l'évidence. Ce qui est évident, ce qui va de soi, qui fait partie de notre univers, de notre imaginaire. Il faut le briser par la conflictualité qui ouvre la conscience et dira « Ah, ce n'est pas évident. » Et donc, à partir de là, ça y est, vous pouvez... Elle a une limite, cette conflictualité. Jusqu'où ? Dans les limites du verbe, de la représentation, de l'incarnation, de l'art oratoire. Moi, je pensais ça par rapport à une autre candidate. Elle s'est déjà déclarée candidate Marine Le Pen. On a le sentiment, elle, qu'elle cherche à réduire, justement, son côté contestataire, qu'elle cherche à lisser son image. Elle n'a jamais été bien contestataire. C'est la surenvie. On a l'impression que c'est une stratégie, donc. Oui, oui, oui. C'est la route de secours du système. Moi, je n'ai rien à voir avec elle, donc je ne suis pas concerné. Parce que, contrairement à ce que vous pouvez penser, tout n'est pas communication et tout n'est pas séduction. Donc, il faut porter des convictions et aller jusqu'au bout si on veut pouvoir rassembler et changer les choses. Moi, vous savez, bon, je ne vais pas réduire la définition qu'on peut donner de moi. Mais n'oubliez pas que je suis un partisan de la révolution citoyenne. Alors, d'accord, ça passe par les urnes, mais c'est quand même une révolution. C'est un changement de l'ordre juridique, un changement des normes, un changement des finalités. Et oui, je veux transformer complètement cette société, parce que je trouve que, comme elle est là, elle ne vaut pas grand-chose. Elle est indifférente à la souffrance. Alors, des fois, je ne vous cache pas qu'il y a des effets pas prévus. Par exemple, la petite scène sur le port, je m'en mords les doigts, parce que votre collègue journaliste était vraiment bon à rien. Parce que j'interpelle... Vous n'étonne pas les journalistes, c'est souvent ça. Ben oui, ben quand même. Allez, premier coup de griffe pour les journalistes. Oui, ça ne sera pas le seul. On n'en doute pas. J'interpelle le président de la République, parce que nous avions engagé une discussion, lui et moi, le matin. Et la discussion, c'était... Je lui avais dit, écoutez, bon, les histoires, voyez ce que vous voulez avec mes collègues, mais moi, je vous dis, pas question qu'il y ait un président de la Commission européenne qui soit allemand. Et il me répond, comme d'habitude, c'est un grand séducteur, « Ah, vous avez tout à fait raison. » « Comment j'ai tout à fait raison ? » Ben, ça tombe très bien, puisque vous l'avez sous la main. La Mme Merkel, vous allez lui dire. Et le soir, quand il arrive, je lui dis, « Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit ? » Et il me répond, « Elle ne lâche rien, et moi non plus. » Et c'est là que l'autre arrive avec son histoire du je-sais-pas-quoi, du truc qu'il y avait avant. – Lénophobe. Et alors, moi, je me dis, à ce moment-là, je me dis, « Qu'est-ce que je fais ? » Je renvoie le coup, et puis je me suis dit, « Il y a la Merkel qui est là, en train de nous regarder, parce qu'on était à Marseille et qu'elle était là, et je n'ai pas envie de lui donner à voir un leader d'opposition en train de se battre avec le président de la République du pays dans un bistrot à minuit. Il m'a semblé que c'était une scène inconvenante. Bon, j'ai peut-être eu tort, mais non, finalement, je ne regrette pas. Je n'aurais pas eu envie qu'elle voie ça. – D'ailleurs, c'est intéressant de vous voir dans l'hémicycle, à la fois, justement, bataillé sur le fond, avec une méthode où on va y revenir, mais en même temps, de voir que, voilà, vous respectez l'institution. On a l'impression même que vous aimez ce mandat. Revenons aux retraites, vous vous souvenez ? – Oui, je crois que même, non ? – Non, mais parce que vous avez été sénateur, que vous avez fait beaucoup de choses. Ce n'est pas évident, voilà, le mandat de député n'est pas toujours très évident quand on est dans l'opposition. – Retraitement du peuple, pour Mélenchon, il n'y a pas mieux. – C'est un lieu, quand même, je ne veux plus dire sacré, parce que ma personne est déjà sacrée, ainsi que celle des 577 autres qui ne l'avaient pas comprises. Mais oui, pour un républicain, l'hémicycle, c'est quand même le temple suprême. – Alors, revenons à cette bataille des retraites. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais après les premières réformes économiques d'Emmanuel Macron, notamment les ordonnances de travail, et puis après, il y avait eu la réforme de la SNCF, vous aviez eu cette formule à l'endroit du président de la République, vous aviez dit, pour l'instant, c'est lui qui a le point. Après cette réforme des retraites, adoptée donc hier soir par 49-3, qui a le point ? – Écoutez, ce n'est pas bien de tirer sur les corbillards. – Qui va prendre la balle, c'est la question ? – Non, ben, sincèrement, il a gagné contre nous, à la sorte… Il venait d'être élu, peut-être que nous, on avait surévalué le rapport de force qu'on pouvait avoir avec lui, notamment sur le code du travail, et puis on était dans un état voisin de celui dans lequel nous a mis l'affaire des retraites, parce que, si vous voulez, pour notre famille politique, le code du travail, la sécurité sociale, toutes ces choses-là, c'est les choses essentielles, vitales qui nous décrivent. Donc, à ce moment-là, on pensait qu'il fallait le prendre de plein fouet, parce qu'on sortait d'une situation extrêmement instable. L'élection présidentielle venait de fracasser le champ politique. Donc, je m'étais dit, j'ai à portée de main la possibilité d'être l'incarnation politique de la réplique qui va venir en face du président. Ce n'est pas ce qui s'est passé. – Non, et vous l'aviez reconnaître. – La manette du 23 septembre a bien marché, mais les syndicats ont été habilement cultivés pour dire, mais de quoi se mêle ce Mélenchon avec ses amis, la question sociale, c'est nous qui nous en occupons très bien, et ainsi de suite. Bon, donc, on a dû lâcher prise. – Ça, c'est en 2017. – C'était 2017, il y a eu la réforme de la SNCF avec des débuts de mouvements sociaux. – Oui, on me voit sur la tribune et je dis, c'est au syndicat 2, c'est-à-dire qu'on repasse la main au syndicat en disant, nous, on ne se sent pas la force de mener cette affaire-là. Et comme, évidemment, il a eu le dernier mot, et que ça s'est passé dans des conditions, pardon de le dire, mais effroyable pour nous, parce qu'on a eu l'impression d'être vaincus sans avoir mené vraiment de bataille, sans qu'il y ait eu une bataille populaire. – Alors, revenons aux retraites aujourd'hui. – Après, sur la SNCF, la réforme, il y a eu plusieurs. – Il y a eu des mouvements sociaux, il y a eu des manifs, mais à chaque fois, le pays avait l'air d'accepter les réformes, en tout cas, quand on regardait l'évolution des sondages. Aujourd'hui, on est dans un face-à-face. Plus d'un Français sur deux ne comprennent pas, ne soutiennent pas cette réforme des retraites. En même temps, le mouvement social s'essouffle, et le gouvernement dégaine son 49.3. – On a l'impression, aujourd'hui, qu'il n'y a que des perdants dans cette bataille. Le gouvernement, c'est toujours un échec, mais franchement, c'est toujours un échec d'en arriver à passer en force, et le Parlement, qui donne aussi une mauvaise image. – Mais évidemment, ça ne peut pas avoir gagné, ça serait trop beau. – Eh bien, expliquez-moi. – Non, mais bon, il faut qu'on comprenne que ce n'est pas possible. Non, je pense que vous analysez très mal cette affaire, parce que tout à l'heure, je vous ai donné l'acte 1, nous perdons, clairement, bon jeudi, il a le point, et ensuite, que fait-on après ça ? Eh bien, il faut se réorganiser, et à peine a-t-on le temps de se réorganiser pour changer le dispositif d'angle, qu'arrive un mouvement qui correspond à l'idée que je me faisais de la situation, le mouvement des Gilets jaunes. Alors avant, tout d'un coup, et on est à faire une réalité dont le contenu, certes, on l'avait théorisé, donc c'était un émerveillement pour nous, mais après, comment on manie une affaire pareille ? C'est-à-dire un mouvement insurrectionnel, qui ne veut pas de représentants, qui le dit dès le début. Alors, comment on fait pour à la fois exprimer politiquement ce qu'il est, l'accompagner, sans donner le sentiment de le récupérer, parce que si on l'avait fait, on aurait tout fait le mouvement. Et puis lui-même s'est emballé ce mouvement. Et là, à nouveau, le président de la République a joué le pourrissement, etc. Et puis, le mouvement a pris quand même un grand coup dans la figure. Et on en est aux retraites aujourd'hui ? Attendez une seconde, je voudrais, parce que comme ça, ça permet d'éclairer toute la séquence, si vous voulez arriver à comprendre ce que je fais, parce que tout ça, évidemment, je l'ai en conscience. Donc, à ce moment-là, ils ont subi une défaite, et nous avec. Parce que dans ce pays, c'est comme ça. Quand il y a une défaite du mouvement social, la quintessence de ce que nous représentons politiquement prend des raclées électorales terrifiantes. Mai 68, 10 millions de travailleurs en grève, et juste derrière des élections, on s'est fait, mais essoré. Là, c'est dans les européennes. Moi, je me suis fait essoré dans les européennes avec mes amis. En plus, on avait peut-être surestimé l'intérêt que les classes moyennes de centre-ville avaient pour nous. Donc, bon, ça arrive, qu'est-ce que vous voulez ? Vous menez une bataille, vous n'entrez pas dans le bon angle, et les choses ne se passent pas comme vous aimeriez. Et pardon de vous hâter un peu, mais vous avez l'impression d'avoir gagné ce soir, sur les retraites. Alors, c'est la partie sur les retraites, mais comment gagner ? Écoutez, nous sommes 17 pauvres insoumis dans cet hémicycle. Il y a 315 marcheurs. Il y a 16 communistes. Au total, eux et nous, qui sommes les marchands de cette affaire, nous sommes 33. Nous avons mis en échec 315 personnes, le gouvernement, le président de la République et son cabinet noir, et ils se sont vautrés à la fin, dans un 49.3, qui ne convainc personne, qui passe pour ce que c'est une agression, et comme le Premier ministre en a visiblement par-dessus la tête, au passage, il a changé le dernier texte, qui est un 49.3, c'est du jamais vu dans l'histoire parlementaire. Alors justement, pardonnez-moi, je suis tout à fait confus de vos interromps, mais on va voir comment vous vous êtes battus, et on revient à ce nouveau texte, puisque vous venez de le dire, ce n'est pas exactement la copie initiale du gouvernement qui a été adoptée hier soir. 13 jours où vous êtes succédés dans l'hémissie, comment ça s'est passé ? Ces 13 jours, ils ont été auscultés par Elsa Mondagala. Occuper l'espace, saturer l'espace. Pour les insoumis, la réforme des retraites, c'est la bataille, avec un grand L et un grand B. Vous devriez vous calmer. Alors, tous les moyens législatifs sont bons. Absolument, tout ce qui permet, naturellement, dans la dignité du débat, de bloquer cette loi, nous le ferons. Eux disent, dès qu'il y a un très grand nombre d'arguments, c'est de l'obstruction. J'ai participé dans ma vie de parlementaire à plusieurs reprises à des batailles d'obstruction. Je peux vous garantir que ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de faire, mais peu importe. J'accepte le mot si ça leur fait plaisir. Cela donne 23 000 amendements en séance publique. La parole est à monsieur le président Jean-Luc Mélenchon. Monsieur Catenins. Madame Autain. Monsieur Coquerel, vous avez la parole. Madame Panou, vous avez la parole. Mais au-delà du nombre, les insoumis ont voulu démontrer qu'ils ont travaillé le texte. Le minimum pour une carrière complète, garantie chez les avocats dans leur caisse autonome, c'est 1 400 euros. Et là, vous venez fanfaronner en leur disant qu'avec votre système, plus juste, plus solidaire, c'est 1 000 euros. Ce qu'il y a dans le texte et ce qu'on peut entendre comme déclaration, soit ici dans l'hémicycle ou en commission, ou alors à la télévision, et quand on essaye de croiser les deux, honnêtement, ce n'est pas toujours bien clair. Alors là, vous ne pourrez pas dire que ce n'est pas le fond. Nous nous sommes pour que les gens sachent où ils vont dans la vie. La valeur du point, comment est-elle définie ? Personne n'en sait rien. Quelle sera sa valeur au moment de service ? Personne n'en sait rien. Pour eux, il s'agit de se poser en adversaire privilégié de la majorité. Non mais vous pouvez ricaner, vous ne m'impressionnez pas. J'en ai déjà vu des azous comme vous. Nous pensons même d'ailleurs que vous êtes illégitime, que vous n'avez pas été élu pour cela, que cela n'était pas dans votre programme. Jamais, jamais dans votre programme. Le 49-3, pas la fin du combat pour Jean-Luc Mélenchon et ses trous. Je me réjouis de l'immense école civique qu'aura été cette lutte depuis le 5 décembre et qui va maintenant continuer dans une guérilla populaire et parlementaire qui va durer aussi longtemps que vous vous obstinerez. Une guérilla pacifique ! Donc ça va continuer Stéphanie Despierre ? Vous avez aimé la saison 1, il y a une saison 2, c'est ça ? Et oui Myriam, parce qu'il n'y a pas un, mais deux projets de loi retraite. Le premier, évidemment, on en a beaucoup parlé. C'était le plus important. 65 articles pour définir le futur système. Le gouvernement a déclenché le 49-3 samedi. Il a été adopté hier. Mais le deuxième, lui, ne contient que 5 articles. Et il organise le financement du système. Alors les députés planchent dessus depuis cet après-midi 15h. La France Insoumise garde la même stratégie en déposant beaucoup d'amendements. Alors au total, tout groupe politique compris, il y en a environ 2 000. On est quand même bien loin des 41 000 sur le premier projet de loi. On va voir si le match majorité-opposition de gauche se rejoue. Mais pour l'instant, le débat se déroule à peu près calmement. Objectif, finir ce deuxième projet de loi d'ici dimanche soir. En revanche, si c'était calme dans l'hémicycle, ce matin, il y a eu des gros remous vers la commission des affaires sociales. Gros remous entre socialistes et En Marche à propos de la commission d'enquête sur l'étude d'impact. C'était, vous le savez, une demande du PS qui doute de la sincérité, de l'exhaustivité de cette étude. Et ce matin, la majorité a dit niette à cette commission, officiellement pour des raisons juridiques. On écoute Monique Limon, députée de l'ISER. On ne fait pas de commission d'enquête sur une étude d'impact. On peut contrôler, on peut regarder, mais ça, ça a déjà été fait par le Conseil d'État. Ça ne s'est jamais fait. Et ce n'est pas M. Vallaud à qui on va expliquer et faire comprendre les procédures. Je pense qu'il les connaît mieux que moi, ces procédures-là. Donc je pense que c'est, encore une fois, une manœuvre politique. Ça ne lui a pas pu que je lui dise ça dans mes propos, mais je le pense vraiment. Alors, arguments juridiques qui ne tiennent pas selon les socialistes, qui renvoient l'accusation de manœuvre politique à la majorité. Boris Vallaud dénonce la mauvaise foi des députés En Marche. Toute la journée hier, le groupe En Marche était divisé et intergiversé pour savoir s'il fallait ou non valider cette fameuse commission d'enquête. Avant de décider que ce serait non, c'est une décision stupide, explique un pilier de la majorité. C'est une vengeance, c'est pas malin. En tout cas, les socialistes vont contre-attaquer côté Sénat. Ils vont demander une commission d'enquête du côté du palais du Luxembourg. Merci Stéphanie. Jean-Luc Mélenchon, on prend les mêmes et on recommence. Vous allez continuer cette guérilla. Vous le dites concrètement, c'est quoi ? C'est à nouveau des milliers d'amendements pour ce texte organisme ? Attendez, la bagarre, elle va continuer la bagarre parlementaire avec tous les moyens du Parlement. On tombe sur des gens qui sont quand même extrêmement confortables à manier parce qu'ils sont violents, brutaux, ils n'ont aucune manière, ils ont fait du marquage physique. On n'avait jamais vu ça dans un Parlement. On a publié la photo, on les voit assis le long de nos bancs pour nous marquer. Et puis, ils commettent toutes les bêtises de l'arrogance des DRH qu'ils sont. Ce matin, en refusant aux socialistes leur commission d'enquête alors que c'est leur droit de tirage. Enfin, ils sont parfaits. Qu'est-ce que vous espérez obtenir ? Là, ce qui est moins parfait, c'est vous, pardon, si vous permettez. Mais regardez bien, nous avons présenté en commission spéciale des amendements répétitifs sur les 17 parlementaires insoumis. Pourquoi ? Parce que dans la commission spéciale, vous êtes appelé par votre nom et si vous êtes présent, vous défendez votre amendement. Donc, en effet, ça en faisait beaucoup. Mais quand on arrivait en séance plénière, on a redéposé les mêmes. Mais vous savez, vous, parce que vous êtes les premiers observateurs, qu'il n'y a jamais eu 40 000 amendements. Ce n'est pas vrai puisqu'ils sont discutés par paquet quand ils sont semblables. En réalité, il y avait 2300 amendements déposés 17 fois, mais qui n'ont été traités que par proche. Vous remarquerez que dans le sujet d'Elsa Mondagawa, on a bien vu que vous parliez du fonds sur chacun des amendements. Merci, oui, j'ai vu, oui. Et que, voilà, c'est incontestable de le dire, vous n'avez pas fait une obstruction sur des amendements de point virgule. Certes, n'empêche que... Je ne fais pas ce reproche. Je dis juste que les chiffres, alors moi, ça m'amuse, parce que c'était mon intérêt, que l'on croit qu'on était, qu'eux-mêmes croient qu'ils étaient submergés. À un moment donné, une parlementaire à l'REM a raconté qu'il y avait 700 000 sous-amendements, et aussitôt... Ça, c'était faux, on ne va pas refaire l'histoire. Vous, vous l'avez fait. Mais attendez, on raconte une histoire. Non, mais simplement, qu'est-ce que vous êtes... C'est la plus grande bataille par exemple sur un actif social depuis... Votre objectif, c'est quand même de faire exploser le calendrier, c'est le calendrier... Faire exploser le calendrier, de faire exploser la République en marche, ça n'a pas trop mal marché. Quand vous êtes... Il y a un principe majoritaire, M. Mélenchon. Non, mais quand vous êtes 33 et que vous en avez 300 en face de vous, qui sont capables de se renouveler nuit et jour, vous êtes obligés d'être un peu tactiques, et un Parlement, c'est un lieu tactique. Mais finalement, le 49-3, il vous réjouit, finalement. Vous avez obtenu ce que vous voulez, vous les avez acculés, et ils ont réussi à dégainer, ils n'avaient pas d'autre choix. Non, non, ne dites pas ça, parce que ce n'est pas... Je n'aime pas qu'on pense à ma place, qu'on... Ce n'est pas vrai. Notre intérêt n'est pas le 49-3, et je vais vous dire pourquoi. Parce que bien sûr, il y a un gain, ils passent pour des brutes et des sauvages qu'ils sont, mais le pire pour moi, c'est que les jours que je n'ai pas devant moi de combat, c'est des jours de moins de sensibilisation, parce que les gens regardent LCP, regardent nos vidéos, s'intéressent. Vous le savez comme moi, il y a eu un gros intérêt. Donc chaque jour qui passait, on engrangeait des forces en nombre plus grande de gens convaincus. Parce que, tout à l'heure, vous avez dit, le mouvement s'essouffle, mais vous vous trompez, les gens sont toujours aussi enragés qu'au premier jour. Vous appellez à manifester, c'est ça ? Ils seront dans les manifs, ils seront dans les marches, puis surtout, on n'a été que des bulletins de vote. Voilà. Parce que, comme disait Léon Trotsky, les masses travaillent à l'économie d'énergie, donc ils font ce qu'il y a de moins fatigants. Donc c'est les municipales l'objectif, là ? Les bulletins de vote ? Parce que c'est vrai qu'on se dit à deux semaines d'un scrutin... Moi, j'invite les gens à utiliser tous les bulletins de vote qu'ils trouvent, où il y a dessus, où ils repèrent l'insoumis, ou communistes, parce qu'ils savent que ça, c'est des bons bulletins de vote, qui mettent un bon coup derrière les oreilles à la République. En plus que, pour l'instant, le texte est adopté. Il y aura peut-être d'ailleurs un parcours au Sénat, peut-être même un autre 49-3. Et c'est la Ve République, on va en parler tout à l'heure. Alors, il y a un principe majoritaire, et ce texte, il a toutes les chances d'entrer en vigueur. On va attendre pour le savoir. Vous avez, Jean-Marc Daniel, regardé au fond la contre-proposition insoumise sur les retraites. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il n'y a pas que de la critique. Dans la démarche des insoumis, il y a des contre-propositions. Et donc, là, je vais un peu secouer ce que vient de dire M. Mélenchon, en disant que je crois qu'il y a même des évidences, qu'on ne peut pas se contenter de dire qu'on est là pour détruire les évidences. Il y a des choses qui sont des choses en matière de retraite qui reposent sur la démographie. Un système de retraite, ça consiste à prélever une partie du fruit du travail des gens qui travaillent pour le redistribuer vers des gens qui ne travaillent plus. Et donc, plus il y a de gens qui travaillent, plus c'est facile. Moi, il y a de gens qui travaillent, et plus il y a de gens qui sont à la retraite, plus c'est difficile. Il faut... Alors, simplement, juste avant, je vais vous dire... Alors, vous pouvez peut-être rappeler rapidement ce que propose, dans les grandes lignes, le retour de la retraite. Vous allez pouvoir répondre, ne vous inquiétez pas. La façon dont on prélève, c'est-à-dire par répartition, par capitalisation, on prélève sur des gens qui travaillent. Juste pour vous rappeler que vous étiez membre d'un gouvernement, enfin, vous avez rejoint un gouvernement à l'époque de M. Jospin, qui venait d'adopter le rapport Charpin, qui rappelait ces évidences. C'est-à-dire que, dans le rapport Charpin, qui devait fédérer un peu les opinions sur la retraite, et que le Premier ministre avait adopté, il avait bien dit qu'il fallait retarder l'âge de départ à la retraite et augmenter le durée de cotisation. Et qu'un c'est Jospin ? Rien. Merci. Voilà. Non, non, il n'a pas fait rien. Il a créé un fonds pour faire face au creux démographique. Un fonds de réserve. Et dans ce fonds, il y a 32 milliards aujourd'hui. Il a créé un fonds en capitalisation, alimenté par la CSG, pour effectivement... Alors, si vous voulez avoir un peu de temps pour essayer de débattre sur la question du contre-projet, qu'est-ce qu'il propose, Jean-Luc Mélenchon ? Ce contre-projet a deux mesures phares. Le retour à l'âge de départ à la retraite à 60 ans et 40 annuités de cotisation pour pouvoir partir à la retraite. Et en face de ces mesures phares qui coûtent, il y a deux idées là aussi assez importantes. La première, c'est qu'il n'y a pas de raison de bloquer le montant des retraites en part de PIB à 14%. On peut dépenser plus, ce qui serait une originalité. Parce qu'avec 14%, nous sommes déjà au-delà de la plupart des pays comparables. Il n'y a que l'Italie qui fait plus. Et l'Allemagne et le Japon, par exemple, qui sont des pays que vous chérissez. L'Allemagne et le Japon, qui sont des pays qui en tout cas sont plus vieux que nous. L'Allemagne moyen, on va dire. Qui sont plus vieux que nous. On consacre 10% de leur PIB à la retraite. Et comme ils sont heureux, vous avez remarqué ? Écoutez, ils ne sont pas si malheureux que ça. Voilà, il n'y a que 13 millions de pauvres chez eux et notamment chez les personnes âgées. La deuxième mesure consiste à augmenter la base taxable, c'est-à-dire la masse salariale, et vous proposer une augmentation des salaires, en augmentant notamment les salaires des femmes pour les ramener à la parité, et en augmentant les salaires les plus bas. Or, je pense que dans la situation de l'économie actuelle, une augmentation de salaire se traduirait par davantage de chômage. La dernière commission chargée d'examiner l'évolution du SMIC, le dernier rapport qu'elle a fait, a bien indiqué que si on donnait un coup de pouce au SMIC, on allait aggraver la situation de l'emploi. Je vous rappelle, 1% de coup de pouce s'est évalué entre 15 000 et 30 000 chômeurs. Et dans la situation de notre rapport offre-demande, nous avons un déficit commercial de 60 milliards d'euros. à cause de la retraite. Non, mais si on augmente les salaires, il reste également le soutrail et l'hiver nucléaire qui peuvent être imputés aux avantages. Non, mais en revanche, les importations sont directement imputées aux distributions de revenus, et l'augmentation va se traduire par... Il y a la cohérencement du déficit... Essayons de prendre les problèmes dans l'ordre, M. Mélenchon. Donc, la retraite à 60 ans, en gros, c'est plus d'emplois et un déficit commercial qui se creuse, parce que vous augmentez le SMIC. Pour le dire vite. Moins d'emplois. C'est moins d'emplois, pardonnez-moi. C'est plus de chômage, je voulais dire. Et vous oubliez l'hiver nucléaire. Qu'est-ce que vous répondez à ça, précisément ? On n'a pas la même prémisse, et ça se voit assez simplement. Le point de départ, ce n'est pas le nombre de personnes qui travaillent par rapport à ceux qui ne travaillent plus. Le point de départ, c'est combien on produit et comment on partage cette production. Car un travailleur aujourd'hui produit trois fois plus qu'il y a 20 ans. Par conséquent, comment est répartie cette quantité nouvelle de richesse au moment où elle sort ou, comment dire, elle sort de l'entreprise ou elle rentre en produit vendu. D'accord ? Voilà. Ça, c'est la question de fond. La proportion de la répartition entre capital et travail, elle a été, à un moment donné, de 60-40. Elle est de 70-30. Donc, ce que nous disons, nous, c'est n'inventez pas des usines à gaz, augmentez les salaires. Et si vous augmentez les salaires, vous augmentez les cotisations. Un point donne 2,5 milliards d'augmentation de salaire. Évidemment, l'augmentation de salaire, elle va être prise sur le bénéfice. On sait bien sur quoi ça va être pris. Donc, nous proposons, comme point de départ pour alimenter les régimes de retraite, d'améliorer la répartition entre capital et travail. Et nous faisons remarquer deux choses. Voilà, bon, on ne dira pas avec le même mot tous les deux. Mais oui, de vous en prendre un morceau pour nous. Voilà. Et ce n'est pas la première fois qu'on fera ça. Parce que, je vais faire deux remarques rapides. La première, le temps de travail depuis le début du siècle précédent a été divisé par pratiquement par deux. Et donc, la moitié de cette diminution du temps de travail nécessaire a été répartie en temps libéré. C'est-à-dire qu'une partie du travail gratuit que produit le salarié, car j'espère que tout le monde a bien compris que le capitalisme, ça fonctionne sur le travail gratuit. Il paye une paye et puis le reste, c'est pour lui. Bon. Et vous continuez à produire pendant ce temps-là. Une partie, la moitié a été répartie en temps de travail gagné. Alors, ça donne la baisse du temps de travail dans la journée, dans la semaine, dans l'année et dans la vie. Ça, c'est notre ligne à nous depuis un siècle et demi. Oui, si je peux vous permettre d'intervenir à ce stade, c'est que vous avez tout à fait raison. Les gains de productivité qui ont permis la croissance ont amélioré et le pouvoir d'achat et le temps. Sauf qu'il n'y en a plus de gains de productivité en ce moment. L'économie française ne fait plus de gains de productivité. Elle est même en situation, probablement cette année, de reculer. Et d'ailleurs, la preuve de ce que vous dites, c'est que quand il y avait des gains de productivité, on voyait le MEDEF se proposer de les partager. Ce n'est jamais le bon moment. Il y a des gains de productivité, il faut faire des économies. Il n'y a plus de gains de productivité, il faut faire des économies. Nous n'avons jamais droit à rien que nous n'ayons cherché de vivre. C'est une productivité. Oui, mais attendez, je veux terminer par rapport à votre raisonnement qui est à la fort d'une cohérence. Laissez-moi exposer la cohérence du mien. Déjà, vous avez fait des comparaisons internationales. Vous auriez pu, à la faveur de vos compatriotes, faire remarquer qu'un ouvrier français produit en une heure 20% de plus qu'en anglais. Donc, normalement, on pourrait partager les 20% supplémentaires entre les uns et les autres si on est en compétition avec les Anglais. Avec les Allemands, pareil. Les travailleurs les plus productifs du monde, ça paraît incroyable, c'est cette bande de feignants, de français, qui passent leur temps en vacances, à la retraite et le reste. La France, et j'insiste sur ce point, est en situation de performance. Alors, évidemment, comme la part de l'industrie et comme la part des activités productives de cette nature en baissées, et que dans les services, les gains de productivité sont très faibles, vous êtes seulement en train de constater que comme les services occupent la place qu'occupait autrefois le travail industriel et agricole, les gains de productivité sont plus bas. Voilà, c'est tout. Point, vous ne pouvez pas vous en prendre aux travailleurs français de ça. Je finis sur un point. Avec votre permission de terminer sur un point. Le peuple français, globalement, vieillit. Moins que les autres, mais il vieillit. Alors, qu'allons-nous faire ? Quelle est la solution ? Si nous ne répartissons pas ce que la machine et l'intelligence artificielle peuvent libérer de temps de travail et de richesse pour le répartir en temps libre. Mais qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ? Vous allez esclavagiser la poignée qui reste au travail ou bien condamner à la misère absolue ceux qui ne peuvent plus travailler. Vous êtes bien obligés de partager. Convaincu ou pas, j'en marque d'année. Voilà ma cohérence. On s'arrêtera là sur cette question du contre-projet. Je ferai juste deux remarques par rapport à ce que vous dites. Je suis bien déçu de ne pas vous avoir convaincu aussitôt. Oui. Je ferai deux remarques. La première remarque, c'est sur la situation de productivité de l'économie française. Elle est liée au fait qu'il y a beaucoup de chômage en France et ce qui fait que toute une partie de la population qui, dans les autres pays, est en emploi, est au chômage. Et donc, il y a une partie de l'emploi peu qualifiée qui existe dans les autres pays qui n'existe pas en France. Et le deuxième élément, c'est que, véritable enjeu, effectivement, c'est de répartir de la richesse. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Seulement, il faut la créer, cette richesse. Ça, c'est incroyable. Je connais cet argument, il m'amuse. En ce moment, on ne crée rien. Et puis, c'est bien connu. Alors voilà que Mélenchon arrive, on ne crée rien. Et puis, en plus, il veut partager. On n'en crée pas assez pour payer nos retraites puisque le système est déjà en déficit. Et si on alourdit les contraintes... Non, non. Premièrement, le système n'est pas en déficit. Non, pardon, mais moi, je m'intéresse à la cohérence d'une pensée. Je ne suis pas d'accord pour dire que le système est en déficit. Le corps dit qu'il y aura du simple triple. Donc, ça n'est pas sérieux. Il n'y a pas de déficit. Est-ce qu'il y a un véritable problème de déficit et d'urgence à le combler ? Alors, il y a un déficit constaté. En 2019, le régime général de la branche vieillait. C'était un déficit d'un peu plus d'un milliard d'euros. Et ce déficit va s'aggraver un peu plus d'un milliard en 2019. Un milliard, ce n'est même pas un trait de crayon par rapport aux 312 milliards de la sécurité de la retraite. On ne vous mettra pas d'accord sur cette question à la fois de comment financer le système de retraite. Il y a une logique, la vôtre, elle est construite et cohérente. Il y en a une autre, c'est la nôtre. Elle ne part pas des mêmes intérêts et des mêmes classes sociales. Merci beaucoup, Jean-Marc Daniel, de vous être prêté au jeu de ce direct avec Jean-Luc Mélenchon. Je voulais vous montrer un petit sujet maintenant à présent sur le style insoumis dans l'hémicycle parce qu'il a un peu chamboulé la vie parlementaire. Regardez, c'est signé mais effrément. Il y a presque 3 ans, 17 insoumis débarquent à l'Assemblée. Alors, il y a ceux qui ne se connaissent pas encore. Loïc de la 3ème de Jérôme. Enchanté. Est-ce que vous connaissez Loïc ? Non, pas encore. Et puis, il y a les têtes d'affiches. On fait un tel bonheur de vous voir là. Bonjour. Bonjour. Monsieur le député, monsieur le député. Ensemble, ils forment une équipe de choc et comptent bien imposer leur marque de fabrique. On recommence le point gauche ou pas ? Ouais. Allez. On te suit. La parole, en devenant officielle dans un hémicycle, se transforme. Et elle prend tout d'un coup des ailes. Elle a une portée. Elle a un sens. On ne parle jamais en vain dans un hémicycle parlementaire. On ne vote jamais en vain. Votre parole, madame la ministre, ne vaut absolument rien. Et la parole, ils la prennent d'abord en commission. Juste, est-ce qu'il serait possible, madame la présidente, d'avoir un état des lieux du nombre d'amendements que nous avons traités jusqu'ici ? Nous en avions vu 77. D'accord, avec un taux d'acceptation de 0%. Ça va, évidemment. Et puis surtout dans l'hémicycle avec de nombreux coups d'éclat. Serez-vous le premier ministre d'un gouvernement au service des nouveaux riches qui fabriquent des nouveaux pauvres ? Quant aux commissions pour 5 euros, elles sont à votre disposition. Vous ne faites qu'un seul geste en direction du peuple. Vous le baïonnez. Rendez l'ISF d'abord ! Ça, c'est pour la forme. Mais les Insoumis, c'est aussi 54 214 amendements déposés depuis 2017. Au total, 112 ont été adoptés. C'est aussi sur les textes des autres qu'on les entend toujours prêts à défendre leurs idées pour mieux s'opposer à la majorité. Aujourd'hui, notre collègue qui est de droite, mais moi je m'en fiche qui soit de droite, du centre, du sud, de l'est, de l'ouest, peu importe. Notre collègue Aurélien Pradié propose d'élever un peu leur statut. Vous le dites, Madame la Ministre, je pensais que sur ce point-là, l'allongement, en cas de décès d'un enfant de 5 à 12 jours, il n'y aurait pas de France Insoumise et il n'y aurait pas de Républicain et il n'y aurait pas de Modem et il n'y aurait pas de En Marche. Mais finalement, c'est quoi le style de la France Insoumise pour les autres députés ? Pour moi, leur style, c'est un style, c'est le style de la rue et c'est un style très violent. Il n'y a pas de style particulier et ils sont parfois force de proposition également, mais en tout cas, ils ne l'ont pas été depuis quelques temps. C'est souvent, malheureusement, au détriment du fond parce que c'est des batailles de slogans. Là, au contraire, il faudrait parfois avoir des explications. Je ne sais pas s'il y a un style LFI parce que finalement, il y a autant de styles qu'il y a de députés à la France Insoumise entre François Ruffin, Corbière, Coquerel, Mathilde Panot, je ne vais pas les énumérer tous. Ils sont chacun dans un style qui leur appartient. Donc, c'est bien. Ce n'est pas un moule. D'autres invités nous ont rejoints sur ce plateau pour aborder la question institutionnelle, la crise démocratique. Bonsoir, Richard Verly. Mais vous allez réagir, ne vous inquiétez pas, je vous présente simplement les invités qui sont à présent parmi nous. Richard, qui est chroniqueur dans cette émission et qui est le correspondant parisien du quotidien suisse le temps. Et Vincent Martini, bonsoir. Vous êtes professeur de sciences politiques à Nice et à Polytechnique, membre du comité de la rédaction du journal Le 1, qu'on aime beaucoup ici à LCP. Vous avez signé un essai, notamment l'année dernière, passionnant sur le retour du prince. C'était aux éditions Flammarion. Jouer, sourire. On sent que vous êtes très fiers de vos ouailles. On va revenir sur ce sujet. Vous avez commenté les bons points. On sent qu'il y a un côté chef de troupe. En même temps, au service de quoi ? Beaucoup de coups d'éclat. Qu'est-ce que vous avez fait voter dans cet hémicycle ? Made in la France insoumise. Un estampillé des insoumis. Quoi ? Des milliers de propositions sous forme d'amendements. Trois niches. Là, on sera à la troisième niche parlementaire. C'est la troisième fois qu'on va présenter un ensemble de projets. C'est un travail extraordinaire. Vous avez l'impression d'avoir un bilan sur le fond ? Parce que vous avez certes... On est de l'opposition. On va vous dire que... Non mais par exemple, sur les niches parlementaires, c'est vrai que vous avez permis, notamment aux Républicains, sur les questions de handicap, de faire naître un vrai débat qui aboutit à une forme d'unanimité le moment venu avec la majorité. Mais, en votre nom, vous avez des textes à faire valoir qui ont pu être votés ? Non. Mais vous faites quoi d'habitude ? Vous nous suivez ou pas ? Oui, des dizaines. Vous l'avez vu, tous les textes qui ont été présentés dans les niches. Mais nous sommes l'opposition. Donc, en général, la règle, c'est qu'on est battus. Et en plus, on n'a pas des gens spécialement tolérants ou ouverts en face de nous. Donc, on est battus. Mais on fait vivre un débat, on fait des propositions, on oblige à décentrer les centres d'intérêts habituels. La République en marche, c'est très simple. Ils votent contre nous et puis, cinq minutes après, ils déposent un texte sur le même thème. Donc, parce que nous sommes dans l'hémicycle, ceux qui exprimons une forme de sensibilité à ce qui se passe dans la société qui est notoirement plus grande que celle de la majorité. Donc, le travail accompli est magnifique. Et puis, vous savez, la vie parlementaire, c'est des propositions que vous présentez. Alors, les gens se disent « Ah bah tiens, je suis d'accord avec eux. » Ah non, je ne suis pas d'accord avec eux. Donc, vous faites vivre le débat dans le pays et puis, vous représentez des gens qui se sentent représentés par nous. Quand ils nous écoutent, « Ah bah je suis bien d'accord avec ça. » Dernière, d'un mot, puis ensuite, on passe à la chronique de Richard. Parce que vous présentez des textes mais ils ne sont pas adoptés. Parfois, vous avez réussi à mobiliser une niche parlementaire LR, par exemple. Mais comment vous pensez que je vais réussir à 17 à faire adopter à 315 ? Sur les retraites, le gouvernement a repris quelques-uns de leurs amendements. Certes, pas la majorité, mais ça ne vous fait pas un petit pincement. Après tout, les communistes demandent le rejet comme vous du texte sur les retraites. Mais au final, ils jouent quand même un petit peu le jeu et ils enrichissent le texte. Vous ne le regrettez pas ça ? Alors, bien sûr que je le regrette et je cours me pendre en sortant de votre studio. Je ne sais pas ce que je vous demande. Pour être sérieux, moi je suis enchanté de ce que font mes camarades communistes. On travaille tous les jours ensemble. Mais je voudrais faire juste remarquer que la majorité avec nous s'y est prise d'une manière radicale. Ils ont éliminé, avant même qu'on discute, classé comme rejeté, 315 amendements des insoumis considérés comme hors-sujet. Alors, vous avez été pris, hors-sujet, la retraite à 40 ans, hors-sujet, 40 annuités de cotisation, hors-sujet. Ils ont considéré que tout ce qu'on proposait était hors-sujet et que le seul sujet intéressant, c'était eux et la possibilité, pensaient-ils, de nous ridiculiser en ne laissant que des amendements, j'en conviens, de suppression ou de forme qui pour nous étaient, comme vous l'avez vous-même admis tout à l'heure, l'occasion de parler de tout. Et d'ailleurs, on a parlé de tout. Alors, ils ont fait exprès d'écarter vos amendements et de garder les communistes ? Oui, mais ils se sont pris les pieds en tapis une fois de plus parce que du coup, ils n'étaient pas préparés. Ils le disent eux-mêmes. Ils avaient scindé en trois le texte, ils avaient trois rapporteurs, mais on ne discutait jamais de ce qu'ils avaient prévu au moment prévu. Donc, on discutait au début de l'article 65 et puis on a discuté à l'article 8 de ce qui se trouvait à l'article 22. On va prendre un petit peu. Donc oui, on les a perdus, on a fait ce qu'il fallait pour les disperser. Et par piller 65. Eh bien oui, on les a avancés avec nos arguments, nos corps de bataille, d'amendement. On va sortir de l'émicycle « Regarde depuis l'étranger ». Alors, il y a quelque chose qui était hors sujet pour Jean-Luc Mélenchon hier soir dans l'hémicycle, c'est la démocratie. Vous l'avez dit, on va l'écouter. Vu de l'étranger. Vous serez, dès demain matin, la risée du monde civilisé et démocratique. Oui, parfaitement. Les grands rénovateurs, ou ailleurs qu'en France et sous votre gouvernement, une loi au contenu inconnu, aux dispositions inconnues et réécrites par l'exécutif tout seul avant d'être adopté sans vote. Dans quel autre pays une chose pareille est-elle possible ? Je viens dire que la question posée par Jean-Luc Mélenchon est une bonne question. Et d'ailleurs, les commentateurs étrangers qui regardent la France, ils ont retenu que le 49.3, ce n'est quand même pas tout à fait démocratique. Alors, je vais citer quelques exemples. Il y a d'abord le soir de Bruxelles qui parle d'un muselage. L'opposition a été muselée, le débat aussi. Il y a la télévision publique allemande qui dit que faire passer une loi sans l'approbation du Parlement est définitivement un geste antidémocratique. Il y a le quotidien toujours allemand Tagessaitung selon lequel le coup porté au régime parlementaire est rude. Alors, il y en a qui sont un petit peu en retrait. C'est un pays de grande tradition parlementaire, c'est le Royaume-Uni et le Guardian pour lequel, en fait, ce n'est pas très étonnant. Le pouvoir exécutif s'est contenté de contourner le Parlement. On n'est pas tout à fait dans la risée, on est plutôt dans le fatalisme cynique. Donc, rien de neuf sous le soleil. Nouveau monde, ancien monde, même combat. Mais parce que, voilà, les Européens, ils connaissent la France. Et souvenez-vous de cette fameuse couverture de The Economist où on voyait le président Sarkozy à l'époque, un nain avec un chapeau napoléolien. On la voit à l'entête. Pourquoi The Economist montrait cela ? C'est parce qu'il voulait dire que tout en France dépend du président et quand le président pour une raison ou pour une autre est empêché, eh bien, ça ne marche pas. Il y a aussi le site The Conversation qui est un site universitaire qui disait la personnalisation du pouvoir ne changera pas. Elle demeurera parce qu'elle est constitutive de la Ve République et il citait, vous savez, cette phrase d'Emmanuel Macron à propos de l'affaire Benalla quand il disait aux journalistes « Venez me chercher ». Eh bien, on a un peu l'impression que quelque part, Emmanuel Macron a dit à Jean-Luc Mélenchon « Venez me chercher ». Alors, il y a quand même un partisan étranger d'Emmanuel Macron. C'est l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder qui dans un entretien a dit « Continuez ». Mais alors, pour vous, auteur du « Haran de Bismarck », j'imagine que c'est une occasion de surenchérir. Une réaction ? Il faut changer ces institutions, j'imagine. L'élégance particulière de quelqu'un qui nous regarde de l'étranger ne veut pas trop nous offenser. C'est qu'on passe vraiment pour une bande de bizarres. Ça n'existe pas un traitement pareil. Alors, bon, moi, je n'aime pas trop qu'on se moque de mon pays et ces Anglais feraient bien de réfléchir avant de faire des caricatures, mais je suis bien obligé de dire que vraiment, on a un comportement dont nos compatriotes ne finissent pas plus se rendre compte. Ils sont mitridatisés. Alors, après, disons à la décharge des Français que de toute façon, le problème de la personnalisation existe maintenant même dans les régimes parlementaires du fait de la circulation des réseaux sociaux, etc. raison de plus pour se prémunir par des méthodes institutionnelles de l'abus de pouvoir que représente cette personnalité. on va en parler vos propositions institutionnelles. c'est le président qui rétrécit aussi. Dans un instant. Moi, je n'ai pas trouvé que Sarkozy rétrécissait. Il était de droite, il faisait son boulot. Ses Anglais sont bien impertinents. Alors, Macron, c'est l'homme du capital financier, il fait son travail. Mais il avait promulgué aussi la 6ème République un peu. Il avait dit qu'il disrupterait les institutions, peut-être. Oui, mais tout seul. C'est leur caractéristique à tous ces types. C'est qu'ils considèrent que l'alpha et l'oméga, c'est eux. Alors, le peuple là-dedans, il n'a pas de place. Et ils sont dans l'esprit du fondateur. Mais le fondateur, Charles de Gaulle, c'est l'homme qui est en résultat d'une histoire incroyable pour les Français, d'une chance inouïe d'avoir sauvé la face après un désastre comme celui de la déroute. et puis il arrive à la fin d'une période catastrophique où il faut décoloniser. Et donc, son rôle particulier, à ce moment-là, les instruments qu'il demande ne doivent pas être prolongés plus que ça. Et puis, quand même, depuis 58, la constitution a été changée 20 fois. le peuple français a changé au moins 4 fois. Et vous voulez une constituante, faire en sorte qu'on sorte de l'hyperconcentration des pouvoirs dans les mains d'un seul homme. Vous l'avez dit à de nombreuses reprises, vous l'avez fait. Oui, une constituante, une assemblée constituante. Vincent Martigny, vous allez nous dire d'ailleurs vers quel régime votre cœur balance. Mais partons de cette crise de la démocratie parce qu'on la retrouve partout. Affaire Griveaux nous parle de crise de la démocratie. Crise des gilets jaunes, crise de la démocratie. Les populismes aux portes du pouvoir quand ils ne gouvernent pas déjà. Crise de la démocratie. C'est votre diagnostic aussi. Mais prenez-vous en cas vous. C'est vous les journalistes qui dites ça à tout bout de champ. Vous n'avez pas d'imagination. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce diagnostic-là ? Je dirais qu'il y a une crise du gouvernement représentatif. Il y a une crise de la démocratie des élus. Il y a une crise finalement de la confiance envers la manière dont les élus dirigent les différents pays démocratiques. C'est ce que révèlent notamment les différentes vagues du baromètre de la confiance de Sevipof, le centre de recherche politique de Sciences Po qui tous les ans évalue la confiance des citoyens dans les institutions. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? 85% des sondés disent les hommes politiques ne se préoccupent pas des gens comme nous. Et en même temps il n'y a pas de crise de la démocratie parce que le soutien dans le régime démocratique lui-même il est encore extrêmement élevé. Encore une fois plus de 8 Français sur 10 disent la démocratie c'est le meilleur des régimes. Il n'y a pas d'aspiration à un homme fort d'un régime autoritaire. Il n'y a pas d'aspiration à un régime autoritaire. Enfin il y a une aspiration qui est à peu près d'un tiers des Français qui pensent que si on élisait un homme fort on pourrait suspendre la démocratie mais c'est à peu près le même taux partout en Europe. On pourrait dire que c'est une crise mais si on regarde les dernières années ça n'a pas beaucoup évolué. En revanche ce qu'on constate c'est qu'il y a cette espèce de distance progressive qui existe entre les citoyens et les élus et cette distance elle est celui aussi d'une revendication d'une horizontalité et d'une participation c'est-à-dire que les citoyens ne se contentent plus d'une certaine manière d'accepter que la démocratie soit uniquement le moment de l'élection et qu'il devrait se taire ou alors observer la vie politique comme un jeu entre les élections ce qu'il revendique c'est de participer et non pas d'en être les spectateurs. C'est ça je crois la nouveauté. Alors comment on les associe les citoyens à cette démocratie ? Comment on fait mieux fonctionner la démocratie représentative ? Vous venez bien de résumer la situation c'est-à-dire que les gens le peuple sait que la démocratie c'est son affaire que c'est le moyen pour lui d'être présent il n'y a pas de désaveu on n'est pas dans une période où les gens disent ras-le-bol de tout ça amenez-nous un guide un conducteur un général ou je ne sais pas quoi non c'est pas leur ligne et en même temps ils ont le sentiment d'abord fondamentalement juste que tout ça c'est du vent pourquoi ? Parce qu'à la fin vous tombez toujours sur l'économiste de service qui vous dit ah monsieur Mélenchon vous êtes très sympathique mais les retraites on n'y peut rien il faut serrer la vis c'est-à-dire que la classe dominante réussit à faire passer ce qu'elle croit juste pour une loi de la nature qu'on ne peut pas changer et les gens se disent mais c'est quand même curieux ça fait 40 ans que ça dure le chômage de masse personne n'y peut rien ça fait 40 ans on a parlé quand même des questions économiques et des retraites mais sur comment on la répare cette démocratie comment on fait en sorte que les gens se sentent associés représentés il y a deux choses à bouger les institutions et le système médiatique les institutions de manière à arriver à combiner la stabilité parce qu'on ne dirigera jamais un pays de 65 millions d'habitants à une grande puissance en assemblée générale permanente il faut quand même être sérieux on a besoin d'institutions stables et de mécanismes de pouvoir connus et dont le fonctionnement peut être à tout moment observé et puis en même temps on a besoin de permettre au peuple et surtout le nôtre qui est un peuple ça fait 1500 ans que ça dure qui sont comme ça sans remonter jusqu'au gaulois réfractaire écoutez je pourrais remonter jusqu'au gaulois parce que ça a très mal commencé le jour même où ils ont élu vers Saint-Gétorix la moitié foutait le camp et voulait plus obéir donc c'est vous dire qu'il faut des soupapes il faut pas des soupapes mais un moyen pour le peuple d'intervenir le peuple est pas un danger donc je suis pour qu'on ait des breches qui permettent les référendums révocatoires les référendums d'initiative citoyenne c'est-à-dire où l'initiative populaire lui permet quand il a le sentiment que le pouvoir ne fait pas son travail de donner la direction et dire on va faire comme ça et pas autrement voilà ce qu'on vous propose c'est urgent de l'associer le citoyen à la décision ? oui c'est urgent en tout cas il y a une demande qui est faite dans ce sens mais je crois qu'il y a un peu deux dimensions dans cette question la première c'est les outils probablement la création d'un régime mixte entre le régime représentatif qui sera rénové mais aussi un régime de démocratie plus direct ça peut être le tirage au sort ça peut être les assemblées citoyennes ça peut être le référendum révocatoire aux citoyens qui existe d'ailleurs dans beaucoup de démocraties et pas seulement en Suisse de Ville-Récher-Verly mais aussi par évocatoire il n'est pas révocatoire il y a encore des gens qui votent à malgré dans ce sens il y a ce première question des outils les lois peuvent être soumises au peuple il y a cette première question des outils mais il y a quand même non mais attendez c'est important pardon monsieur de vous interrompre parce que dit cet homme-là ça montre que c'est possible les Suisses ne sont pas des barbares qui sont en état des meutes permanents chaque fois que je parle de référendum d'initiative citoyen révocatoire on me dit oh ça va être la pagaille tous les jours c'est pas exactement la même démographie c'est pas le même il y a la question des outils mais il y a une deuxième question c'est la question de la personnalisation vous disiez tout à l'heure que la personnalisation ne va pas s'arrêter il me semble que là quand on en a déjà discuté ensemble que c'est probablement une des contradictions dans lesquelles vous pouvez vous trouver pris c'est-à-dire le désir d'une horizontalité d'une constituante et en même temps une personnalisation dont vous-même n'êtes pas exempt y compris dans votre mouvement et puis des critiques qui vont avec c'est-à-dire la critique d'autoritarisme ou de verticalité et donc c'est vraiment une question qui se pose je crois à tous les mouvements politiques c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à réconcilier d'un côté ce désir d'horizontalité et en même temps cette espèce de maladie de la personnalisation et de l'incarnation qui est le produit des institutions évidemment mais dont il s'agit un peu de s'émanciper ou de trouver des alternatives on pourrait dire des incarnations vous reconnaissez cette forme de contradiction c'est par des institutions vous avez raison qu'il y a une contradiction puisque nous sommes conduits par la forme même du système à devoir incarner d'accord mais on n'est pas forcément candidat à le faire au départ mais on comprend que c'est par là que ça passe comme disait mon compère François Delapierre autrefois il disait on a écrit des dizaines de bouquins passionnants tous les deux mais ça n'intéressait personne sauf qu'à partir du moment où on a commencé à monter sur les tables et a pu respecter la règle du jeu là oui ça on a commencé à avoir de l'écoute bon c'est pour dire c'est pour dire qu'il y a une part de théâtralité qui rentre dans toute action politique et c'est bon que les affects font partie des chemins de la conviction c'est moi qui vous le dis qui ai dit le contraire étant plus jeune qui ne croyait qu'à on les masses le parti révolutionnaire et je ne sais quoi des abstractions qui n'avaient aucune réalité dans la vie des gens les affects font partie des chemins de conviction mais on ne peut pas s'en contenter sinon ça devient de la manipulation donc c'est la stabilité des institutions et la culture démocratique commune qui permet de faire vivre une démocratie mais surtout c'est que le peuple est vraiment le pouvoir il ne l'a pas et continuellement matin, midi et soir les grands médias sont là pour répéter que de toute façon il n'y a qu'une seule possibilité un seul chemin j'érise non alternative Tina comme disait moi je me disais par exemple dans votre fonctionnement de votre parti vous ne faites pas élire les dirigeants de votre parti vous considérez que le front de gauche c'est un super mauvais souvenir tout le monde qui se dispute pourrait avoir une place mieux vaut on est plus efficace avec un chef et un groupe décidé jamais de l'avis c'est que comme ça ne les intéresse pas de regarder ce qui se passe vraiment par exemple mais bien sûr que si mais par ceux qui étaient sur la plateforme à qui on a proposé la liste des gens ils pouvaient cocher dedans et ils ont voté de la même manière que moi j'ai été élu par le groupe ici je n'ai aucune autorité dans le mouvement sinon morale mais je n'ai aucun pouvoir c'est pas moi qui décide ceux qui ont fait des procès en démocratie à notre mouvement comme personne n'a été regardé si ce qu'il disait était vrai ou pas incroyable il suffit qu'il y en ait un qui râle il est venu de chez vous pardon madame ce sont les ratés de la personne vous avez eu des critiques en interne qui ont été publiées voilà et oui plus il est parti on se le demande ces personnes nous ont fait des histoires non mais c'est pas sérieux comme boulot c'est pas sérieux ce que vous faites vous prenez un gars et moi je vais lui dire à lui tiens qu'est-ce que vous pensez votre percepteur là vous l'aimez pas s'il est brutal bon vous avez des gens qui sont des ratés de l'investiture nous avons fait un comité d'investiture tiré au sort combien de partis font ça tiré au sort mesdames messieurs et ils ont écouté 600 candidats dans lesquels moi j'avais 599 amis personnels donc je me suis tenu à distance pour ne pas me fâcher avec tout le monde et le comité a choisi ceux qui n'ont pas été choisis ont immédiatement protesté de quoi les mêmes qui me demandaient à moi de les nommer ils auraient voulu que moi je leur dise toi 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 je ne le ferai pas ni cette fois-ci ni aucune autre pardon madame mais vous êtes témoin ici du fait qu'on m'a demandé de faire la police politique dans mon groupe parce que des gens ne parlent pas de la même manière ne disent pas les mêmes choses que moi je ne l'ai jamais fait je crois à la liberté je crois à l'autorégulation c'est un pari fou à mon âge de faire ça mais j'y crois et voyez-vous quoi ça marche bon écoutez on va s'arrêter là on aurait pu continuer un peu plus longtemps ce débat passionnant mais je voulais absolument vous faire réagir sur ce qui est en train de se jouer au sein de la primaire démocrate américaine des primaires qui au fond créent complètement la surprise les cartes sont rebattues et le grand vainqueur c'est lui écoutez-le je suis ici pour vous dire que nous sommes complètement vivants et ne vous y trompez pas cette campagne va renvoyer Donald Trump chez lui et tout de suite qui veut prendre sa place avec François Durper bonsoir François bonsoir Myriam alors on le croyait hors course et revoilà Biden exactement c'est le comeback l'un des plus impressionnants de l'histoire on dit toujours là vraiment c'est le cas il a gagné dans tous les états du sud et il a même en nombre de délégués maintenant dépassé Bernie Sanders vous avez peut-être entendu les images où il crée victoire et il confond vous allez voir on a vu les images je pense oh oui on va regarder ça au fait voici ma petite soeur Valérie et ma femme Jill oh non elles ont changé de place voici ma femme et voici ma soeur elles ont échangé leur place voilà c'est le gaffeur vous avez voilà Biden c'est ça donc il en fait une tous les jours donc là il confond sa soeur et sa femme c'est l'homme quand même qui a été capable de dire j'adore venir dans le Vermont il était dans le New Hampshire bon on se dit est-ce qu'il va pouvoir représenter le parti en tout cas il a un certain nombre d'atouts très clairs la première c'est qu'il a montré une sociologie du vote il a effectivement les afro-américains mais il a gagné dans des banlieues il a gagné dans des zones rurales donc il a quand même élargi son électorat c'est pas uniquement l'électorat afro-américain et puis il va bénéficier du report des voix des autres centristes parce qu'il a là vraiment un boulevard et notamment la nouvelle du jour c'est ça Bloomberg c'est fini c'est fini Bloomberg c'est 4 délégués 4 délégués 400 millions de dollars investis dans le Super Tuesday ça fait 100 millions de dollars le délégué ça fait cher quand même pour l'élection et il se retire de la course mais vous vous rappelez de la phrase il avait dit je suis là pour dépenser mes millions pour battre Donald Trump et la fin de la phrase pour battre Bernie Sanders un mot du coup on en est où c'est Biden le favori Sanders c'est fini alors aujourd'hui évidemment il y a pas mal d'atouts pour Biden parce qu'il va y avoir une élection de 10 une élection de 10 il est très en tête notamment en Floride et ça évidemment c'est un atout pour lui parce qu'il y a beaucoup beaucoup de délégués répartis en Floride la grande question c'est la question de l'élection on dit electable aux Etats-Unis ça veut dire est-ce qu'il peut battre Donald Trump et qui peut battre Donald Trump et là ils sont pas d'accord du tout du côté de Sanders on dit il faut quelqu'un qui soit capable de bouleverser un peu les choses de remettre en compte l'establishment premier sondage dans l'histoire des Etats-Unis où on voit que les jeunes sont d'accord avec le socialisme oui nous sommes aux Etats-Unis socialisme green mais c'est le socialisme démocratique à la Sanders et puis de l'autre côté on dit non il peut pas c'est impossible de battre Donald Trump avec un socialiste en tout cas comment on va réconcilier ce parti ça c'est une difficulté et évidemment c'est un atout pour Donald Trump Jean-Luc Mélenchon vous l'avez rencontré Bernie Sanders ? Ben non je suis pas encore allé aux Etats-Unis comme vous vous sentez politiquement proche de lui ? certainement plus que de Biden et je suis très intéressé par la campagne de Sanders on l'a étudié de près la dernière fois on y a appris des choses je souhaite sa victoire de toutes mes forces parce que ça changerait l'histoire du monde ensuite c'est un vrai bonheur de voir naître aux Etats-Unis le droit de parler de socialisme au sens où l'entend Sanders bon et il faut vous rendre compte que le parti démocrate nord-américain est la tête de file du mouvement social-démocrate mondial l'immense dérive blériste Schroeder Hollande et tout ça c'est la famille Clinton qui l'a organisée cette droitisation de la social-démocratie qui a eu pour conséquence la rupture avec les secteurs ouvriers qui votaient traditionnellement pour elle si elle s'effondre en Allemagne si elle s'effondre au Danemark c'est parce que les ouvriers cessent de voter pour les social-démocrates et votent pour la droite nationaliste donc monsieur Biden ne peut pas battre monsieur Trump pas seulement parce qu'il est maladroit après tout ça arrive à tout le monde mais parce qu'il est incapable de rallier à lui la classe ouvrière américaine qui aujourd'hui fait plus confiance à Trump parce qu'elle pense que le nationalisme de Trump va protéger l'économie nord-américaine Biden candidat c'est Trump préélu il ne faut pas caricaturer en disant il y a un candidat des riches et un candidat des pauvres parce que quand on regarde la sociologie électorale les afro-américains votent pour Biden ils ne sont pas extrêmement riches et dans le Vermont il fait plutôt bien dans la classe ouvrière donc c'est un peu plus complexe que ça mais simplement ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui on parle aux Etats-Unis que 74% des électeurs américains aujourd'hui disent nous sommes favorables à un impôt sur la fortune ça c'est totalement nouveau dans l'histoire en tout cas depuis que les sondages existent aux Etats-Unis ça c'est Sanders évidemment c'est Sanders pardon de vous contredire sur un point j'entends moi je ne fais pas la caricature je ne pense pas qu'il y a un lien direct en immédiat entre classe sociale et représentation politique j'observe que la social-démocratie le courant du socialisme démocratique ou le mien ça revient au même n'a pas de réalité ni d'intérêt s'il n'est pas en phase avec les salariés etc ceux qui votent dans les primaires démocrates c'est des démocrates le problème ce n'est pas de convaincre des démocrates c'est d'avoir un candidat démocrate qui convainc des électeurs radicalisés au point d'aller voter Trump qui vaut mieux voter démocrate c'est à dire Sanders parce que lui va améliorer leur sort comme vous voyez Joe Biden il est bien compris qu'au maximum il fera du Hollande c'est à dire pour convaincre les autres il faut réconcilier le parti vous vous souvenez de 1972 on fait tourner en boucle l'idée que McGovern était trop à gauche pour gagner mais ce n'était pas ça le problème c'est qu'en 1972 le parti démocrate était très divisé on s'arrête là intarissable Jean-Luc Mélenchon merci infiniment d'être venu sur le plateau d'LCP merci à vous également pour ce débat très belle soirée et à demain merci à vous merci à vous